Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, on plonge dans trois grandes actualités qui marquent les relations entre la France, l'Algérie et la scène internationale. Des tensions diplomatiques croissantes entre la France et l'Algérie, l'adhésion partielle de l'Algérie aux BRICS et enfin une réforme en France qui pourrait affecter des milliers d'Algériens vivant dans le pays. Installez-vous bien, on vous dit tout. Relation France-Algérie Un maire en colère contre Macron Les tensions entre la France et l'Algérie ne cessent de s'aggraver. Dernièrement, c'est Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, qui a publiquement exprimé sa colère contre Emmanuel Macron. Selon lui, le président français aurait gâché les relations entre les deux pays. Lors d'une interview à Beurre FM, Carvounas n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé que la relation franco-algérienne se détériore de jour en jour, notamment après le soutien de la France aux thèses marocaines concernant le Sahara occidental. Il a également exprimé son amertume face au report répété de la visite du président algérien Tebboune en France. Luc Carvounas est d'autant plus affecté que depuis des années, il tente de renforcer les liens entre sa ville et l'Algérie. Cette sortie médiatique reflète bien l'état des relations entre les deux pays, alors qu'en parallèle, la question de l'immigration algérienne devient un sujet de débat brûlant en France. Ces tensions diplomatiques n'empêchent cependant pas l'Algérie de se tourner vers d'autres alliances stratégiques sur la scène internationale. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième sujet. L'Algérie rejoint les BRICS comme membre partenaire. L'Algérie vient de franchir une étape importante sur la scène internationale en devenant membre partenaire des BRICS. Une alliance regroupant plusieurs puissances émergentes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette annonce, faite lors du sommet des BRICS+, marque un tournant pour l'Algérie, qui cherche à diversifier ses alliances économiques. En intégrant ce bloc stratégique, l'Algérie se rapproche des 26,2% du PIB mondial que représentent les BRICS, un chiffre qui rivalise avec celui des pays du G7. Ce statut de membre partenaire pourrait, à terme, mener à une adhésion pleine et entière, renforçant ainsi le poids de l'Algérie sur la scène internationale, aussi bien économiquement que géopolitiquement. Toutefois, des tensions se font sentir avec le Maroc, qui semble exclue pour l'instant de cette alliance. L'Afrique du Sud, un des membres fondateurs des BRICS, s'opposerait à l'adhésion du Maroc en raison de son soutien à l'indépendance du Sahara occidental. Et pendant que l'Algérie renforce ses alliances internationales, en France, de nouvelles réformes législatives pourraient changer la vie de nombreux Algériens résidant dans le pays. Passons à notre troisième sujet. Un examen de français obligatoire pour les Algériens de France Une réforme majeure se prépare en France et elle pourrait impacter des milliers d'étrangers, y compris les Algériens. La nouvelle loi d'Armanin, adoptée fin 2023, prévoit qu'à partir de janvier 2026, un examen de maîtrise du français sera obligatoire pour l'obtention d'un titre de séjour. Une mesure qui, selon le gouvernement, vise à revitaliser le processus d'intégration. Le secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté, Othmane Nasrou, a affirmé que cette réforme est nécessaire pour faciliter l'intégration et renforcer le lien entre langue et culture française. Pourtant, de nombreux Algériens s'inquiètent. Leur maîtrise du français, issue de l'histoire coloniale, n'est pas remise en question. Mais c'est la bureaucratie derrière cet examen qui soulève des critiques. Beaucoup craignent que cette nouvelle exigence devienne un obstacle à l'accès à des droits essentiels, comme le travail ou le séjour en France. Les autorités françaises espèrent que cette mesure favorisera une meilleure intégration des immigrés. Mais la réussite de cette réforme dépendra des moyens mis en place pour accompagner ces démarches. Voilà pour les trois grandes actualités qui touchent de près ou de loin les relations entre la France et l'Algérie. Entre tensions diplomatiques, nouvelles alliances internationales et réformes intérieures, ces sujets continuent de façonner la relation entre ces deux pays. Que pensez-vous de l'examen de français obligatoire ? Ou encore, de l'adhésion de l'Algérie au BRICS ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A bientôt sur InfoExpress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada